Nouvelle vidéo pour un retour d'expérience ! Parce que quand elle se retourne contre nous, elle a l'impression qu'elle ne nous connait plus, quoi ! Eh ! Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien ! Nouvelle vidéo pour un retour d'expérience ! Tout d'abord, en aparté, je tenais à vous remercier pour votre fidélité par rapport à vos messages que vous me laissez régulièrement sous mes vidéos. Mais je tenais aussi à dire qu'il y a une grosse, grosse carence sur ma chaîne YouTube. Vous êtes nombreux à visionner mes vidéos, mais vous en mettez certainement pour certains à vous abonner. Alors n'hésitez pas, c'est gratuit ! On va pouvoir aborder maintenant le retour d'expérience avec Elsa et Paul, les propriétaires du berger malinois Nouchka. Ils étaient venus adopter la méthode Gun il y a plus d'un an. Alors aujourd'hui, effectivement, ce chien a 4 ans. Lorsqu'ils étaient venus, ce berger malinois avait 3 ans et ses propriétaires avaient effectué d'autres démarches avant de venir adopter la méthode Gun. Ce chien avait énormément de problèmes jusqu'à s'en prendre à ses propriétaires. Regardez ! Et après, on a fait quoi d'autre ? On a fait les aboiements dans l'appartement. Quand elle se retourne contre nous, elle a l'impression qu'elle ne nous connaît plus, quoi. Quand elle se retourne contre nous, elle ne nous connaît plus, quoi. Ok. Et il y a le moment où elle claque des dents. C'est assez édifiant de voir un malinois se comporter ainsi. Alors effectivement, ses propriétaires n'ont pas perdu espoir et ont vraiment tout fait pour essayer de les résoudre. Je souhaitais vous partager ce retour d'expérience par rapport à ce qu'ils ont reçu comme un enseignement et de ce qu'ils ont pu entreprendre après le stage. Et justement, le résultat, vous allez le voir, est assez spectaculaire. Alors il n'y a plus qu'à partager leur retour d'expérience dans une méthode naturelle, individuelle et personnalisée, assistée de chien de référence. Qui de mieux pour en parler de ce retour d'expérience ? Accueillons-les maintenant sur le podium. Elsa, Paul et bien sûr leur malinois Nouchka. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à la Bethop Gun, Paul, Elsa et notre belle Nouchka. Ça va ? Ouais, super. Vous êtes venu adopter la Bethop Gun il y a maintenant un an avec cette magnifique chaîne Nouchka. On se souvient encore de l'image où on voit cette chaîne te sauter au niveau de tes avant-bras. Et ça c'est un souvenir qui t'a effectivement marqué, qui nous a tous marqué. Aujourd'hui l'idée effectivement c'est de pouvoir partager votre progression par rapport à ce que vous avez pu apprendre dans notre structure à la méthode Gun et prendre des nouvelles de cette chaîne. C'était une très très belle expérience. Puis bah vraiment on est hyper fiers de ce qu'on a réussi tous ensemble en équipe à réaliser. Et vraiment on vient avec une belle émotion aujourd'hui et on est fiers du travail accompli. Et encore une fois c'est un beau travail de groupe. Et bien justement on va en parler. Je vous propose qu'on y aille sur la tour Eiffel. Allons-y. De la campagne. Et bah on est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voilà sur la tour Eiffel de la campagne. Elsa, Paul. Alors c'était il y a maintenant un an. Ce que je vais proposer donc aux gunners qui nous regardent c'est de voir les images que vous m'avez envoyées avant d'adopter le stage à la méthode Gun. Ça marche. Allez on est parti. Après on a vu un éducateur qui était censé être le meilleur de notre région. Il lui a mis le colis à pic. Le premier truc qu'il a fait c'est lui mettre un gros coup sur le museau. Il l'a balayé pour lui mettre la muselière. C'est pour ça qu'on ne peut plus la mettre maintenant. Toi qui est au sol ici ? Correction sur correction. Au pied, au pied, au pied en permanence. Je suis assis, couché, pas bougé. On avait pris une vingtaine de séances au bout de cinq que j'ai arrêté. Et lui de toute façon nous a dit que de toute façon on ne pourrait jamais rien en faire. Qu'elle était irrécupérable. De toute façon on n'en ferait jamais rien. Après on a fait l'école du chiot. Donc chez notre vétérinaire elle avait un an et quelques mois. L'école du chiot qui se passait plutôt bien avec ses congénères. Mais dès qu'elle était détachée en laisse elle recommençait à aboyer après les autres chiens. Et elle commençait à vouloir attraper tout ce qui volait. Rien du tout. Elle est tout le temps comme ça quoi. Elle aboie tout le temps. Même quand on est chez nous il n'y a rien du tout. Elle aboie quand même quoi. On a essayé la méthode avec les croquettes qui n'a absolument pas marché. De toute façon dès qu'elle faisait quelque chose de bien elle me regardait genre bon donne-moi à bouffer quoi. Donc en fait si je ne lui donnais rien elle recommençait à aboyer. Ensuite mon vétérinaire l'a mis sous antidépresseur. Il m'a conseillé de lui faire des bains de chien. Ce que je n'ai pas fait. C'est mon vétérinaire qui est comportementaliste. Il faut le préciser quand même. Il est censé être comportementaliste mais en fait il n'a pas de chien. Et il met les chiens sous antidépresseur quoi. Mais avant ça j'ai oublié de dire on a fait des cours collectifs. Le colis à pied qui était obligatoire pour les malinois. Et le dernier truc qu'on a fait c'est la méthode pouet-pouet. C'est la méthode avec la balle et dès qu'il y a un truc qui lui va pas c'est pouet-pouet regarde ailleurs, assimile l'émotion positive à l'émotion négative. Pour qu'en fait quand elle croise un autre chien ou quelque chose qui lui déplaît et bien elle assimile ça à la balle quoi. Et le dernier truc qui s'est passé pour elle, elle était en laisse. Il y a trois chiens détachés qui lui ont sauté dessus, qui l'ont mordu. Depuis ça c'est encore pire que tout, c'est qu'elle aboie surtout sur la route, elle aboie sur des bottes de paille. Elle aboie, même il n'y a rien, il y a un bruit, il y a un truc, elle aboie sur absolument tout. Les humains, personne ne peut rentrer chez nous sans qu'elle soit agressive. Elle a déjà mordu des amis. Dans la rue, si on la promène, personne ne peut venir nous dire bonjour. Sinon elle va aboyer. J'étais souvent chez mon vétérinaire. Le dernier truc qu'il m'a proposé c'est de lui mettre un espèce de t-shirt serré pour lui faire une sensation qu'elle soit coucounée et du coup la rassurer. Pour ça je ne l'ai pas fait non plus quoi. Le prochain truc qu'il me propose là c'est la méthode qu'on utilise chez les soldats d'Afghanistan pour les chocs post-traumatifs. Donc c'est un espèce de truc où avec les yeux je n'ai rien compris à ce qu'il m'a raconté. Et puis elle se retourne contre nous quoi. Parce qu'on a le malheur de la ramener un petit peu vers nous, elle va nous montrer les dents quoi. Moi elle m'a déjà niaqué par exemple. Elle m'a chopé le pull et j'ai levé mon bras, le chien était encore rattaché dessus. Parce que quand elle se retourne contre nous, elle a l'impression qu'elle ne nous connaît plus quoi. Quand elle se retourne contre nous, elle ne nous connaît plus quoi. Elle a chargé. Voilà, regarde. Là elle vient de... J'ai rien fait. Non ! Putain, elle aime pas quand elle... Ok. Hé ! Et après on a fait quoi d'autre ? On a fait les aboiements dans l'arctonement. Hé ! Et il y a le moment où elle claque des dents. Elle claque. Vous n'avez jamais vu faire ça. J'pouche cap ! Je l'aime trop, ça me fait trop du mal de l'avoir comme ça. Je m'étais promis de pas pleurer. Enfin, j'arrive à bout psychologiquement quoi. Nous on n'a plus confiance en nous-mêmes parce que dès qu'on la promène, notre niveau de confiance il est en dessous de la passerelle là. Pareil, on ne peut plus lui faire confiance quoi. Parce qu'elle nous donnait l'impression par exemple que c'était bon, que ça allait bien se passer. Mais dès qu'il y a eu un peu de mouvement, une incertitude, elle a foncé. Là le dernier truc qui s'est passé c'est qu'on était en forêt. Il y a eu une rencontre avec un chien détaché. L'autre chien lui a voyé dessus, elle a couru, rappel zéro. Sur la même journée, elle a vu un cycliste et on a rencontré malheureusement un cycliste et elle l'a aboué sur le cycliste et elle l'a pincé. Le type s'est arrêté, il n'était plus du tout en mouvement. Elle est quand même venue le pincé. Elle aboie sur les skateboards, même quand il n'y a rien, elle aboie quand même. Si je lui touche là, elle va sursauter quoi. Si on est en promenade et qu'elle est aux aguets de tous les bruits, si je lui fais ça, juste ça, elle va sursauter. Surtout, on ne peut plus lui faire confiance. Par exemple là, on a deux chats, on doit emménager. Mais une fois, elle est rentrée chez moi, elle a déboulé. Elle a vu un de mes chats et elle a eu un combattement de prédation à la fond de cette chienne. Du coup, en fait, on n'a plus confiance dans le chien. Qu'est-ce que tu as peur d'un méthode gun ? De nous redonner les bonnes bases, à nous, surtout. Peut-être à elle, je ne sais pas, je pense qu'elle, c'est rien que nous qu'on réapprenne les bonnes choses pour l'éduquer, elle. Et j'attends aussi vachement de Deksi, de voir comment ça va se passer. Parce que je sais très bien qu'elle va péter les plombs. Mais rien que le fait qu'elle puisse se calmer au bout d'un moment, ça serait une putain de victoire. Les chiens détachés, c'est quelque chose. Les chiens en laissent, elles aboient, mais les chiens détachés, elles pètent un câble complète. Ouais, c'est quelque chose. Qu'est-ce que ça fait de vous revoir sur ces images ? Ça me fait de la peine de voir que j'étais dans cet état-là à ce moment-là. On est super content de voir du résultat qu'on a eu maintenant. Maintenant, vraiment, on a une vie même beaucoup plus apaisée. Pendant un an, on a gardé contact. Je vous ai suivi de très près par rapport à votre évolution. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir adopter la méthode gun ? Ce truc du déclic entre chiens, ça a été quelque chose de très marquant. On sentait aussi que c'était à la fois le chien à chien. En gros, il y a plein plein de trucs qui se passent, de toi au maître. On sentait qu'il y avait vraiment le paquet et qu'il n'y avait rien. Rien n'était oublié. Voilà. Toutes les dimensions étaient analysées. Il n'y allait pas... Le diagnostic était profond. Voilà. Contrairement à tous les éducateurs et les vétainers qu'on a pu voir avant, on s'est dit, ah bah tiens, lui au moins, il va bien regarder notre chien. Il va bien l'analyser. Et pas juste dire, c'est un valinois, on lui met un collier à pique. Elle aboie, on va lui foutre la foule sous antidépresseur. Qu'est-ce que vous souhaitez partager de votre expérience du stage de la méthode gun ? Moi, je suis stressée, je suis déprimée. Dans la voiture, elle a arrêté d'aboyer non-stop sur les camions. En trois heures de route. C'était insupportable. J'en pleurais tellement j'en pouvais plus nerveusement. On me regarde maintenant et je pense que j'ai quand même changé de tête. Donc je pense que ça veut tout dire. Elle n'a plus la frange. On a fait clarté. Je pense que ça veut tout dire. On avait soi-disant un chien irrécupérable, inéducable, qui était censé aller à l'euthanasie parce qu'il était trop violent. On peut la voir, elle est toute calme derrière nous. Quand on est venu la première fois, elle voulait te manger. Elle m'a mangé moi. Alors je pense que les images parleront d'elle-même. De toute façon, nous, on n'était pas très bien quand on est venu il y a un an. Aujourd'hui, on est super bien. Autant qu'elle, elle est super bien. Donc je pense que ça parle de soi-même. Il ne faut pas abandonner. Il n'y a pas de cas irrécupérable. Et puis, on l'a dit pendant la vidéo, mais il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes. Pour l'instant, ça va. Oui, mais non, l'action, la temporalité des actions est bien plus complexe que ça. Je ne comprends pas. Il ne faisait jamais ça. Et d'un coup, clac, quelque chose est entré. Mais il ne faut pas attendre. Il faut prendre les choses en amont. Et donc aller à la méthode Gun. C'est vraiment une super idée. Parce que ça permet vraiment d'aller diagnostiquer en profondeur son chien, même si les problèmes ne sont pas encore arrivés. Parce que derrière, il faut y aller. On a reconnu la méthode Gun plus tôt. On serait venu plus tôt. Et elle aurait été moins malheureuse. Et nous aussi, pendant moins de temps. Donc on ne fera pas la même erreur avec un deuxième chien. Puis on a envie de prendre un deuxième chien. Et c'est grâce tout ça quand même à toi, à Dexie, à Eden, il y a un an qu'on fait une bonne partie du travail. On avait vraiment une vie qui était très impactée parce qu'on avait un chien qui n'allait pas du tout bien. Nous aussi, du coup, on n'allait pas bien et on ne communiquait pas du tout la bonne énergie. Et du coup, on a dû vraiment travailler au jour le jour. Et maintenant, on a un résultat où on se sent vraiment bien notre vie. On peut la promener. Je peux même faire maintenant des promenades détachées. J'ai confiance en mon chien. Elle a confiance en moi. Et on a vraiment construit quelque chose de beau. On découvrira bien sûr les images que vous m'avez remises. Et j'ai hâte de voir ce que vous avez pu entreprendre avec Nouchka. Qu'est-ce que vous retenez de vos trois jours de stage ? Est-ce que vous vous êtes senti en confiance par rapport à ce que je vous ai enseigné ? Oui, il y avait le camion, la clé. Mais après, on était aussi conscients qu'on avait un cas de chien. Il allait falloir vraiment travailler beaucoup, très régulièrement, avec beaucoup de cohérence. Donc clairement, oui, ça nous a changé la vie. Parce qu'on avait une vie vraiment qui était dans l'angoisse perpétuelle. Il faut imaginer, vous sortez de chez vous, vous êtes déjà en tension maximale. Le chien est en tension maximale et au moins de chiens, c'était le bazar total. C'était des tentatives d'attaque sur les autres chiens. Et maintenant, on peut croiser d'autres chiens. Vous êtes aperçu clairement qu'en venant ici, il y avait le comportement humain qui n'allait pas dans la dimension humaine. Et le déséquilibre que ce chien pouvait manifester vis-à-vis de ses semblables, qui était flagrant. Parce que vous m'avez aussi expliqué que ce chien avait été victime de plusieurs chiens. Vous pouvez me raconter un petit peu ce qui s'est réellement passé ? Je la promenais sur une place d'église. C'était encore une époque où elle avait son collier à pic. Il y a trois chiens sans laisse qui lui ont sauté dessus, qui l'ont mordu plusieurs fois au niveau de là, qui lui ont sauté dessus. Elle est sortie de là, elle bavait, elle avait la gueule qui claquait des dents, elle n'était pas bien. Avant cet incident, elle avait des difficultés de communiquer avec ses semblables ? Elle avait des difficultés à communiquer avec ses semblables. Et là, ça s'est amplifié avec cette bagarre ? Parce qu'elle réussissait à moins aboyer sur les autres chiens, ça allait un petit peu mieux. Mais alors à partir de là, c'était terminé. C'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé vraiment à se jeter et à montrer vraiment une agressivité vraiment... De 1 à 10. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir en laisse, il part ! Si tu n'avais pas genre 1, 3, 5, 7, 10, c'était bien que je ne suis pas contente, c'était... Et puis elle allait se lancer pour le taper dessus. Maintenant, elle se laisse sentir, elle joue détachée. Paul, il a dit t'envoies une vidéo où ils sont 6 chiens, où elle se laisse sentir par tous les chiens. Elle se sent bien, elle corrige même certains comportements inadéquats de chiens moins codés. Quand il y a certains chiens qui sont agressifs avec d'autres chiens, elle intervient et tout. Elle s'est même découverte. Elle se sent elle-même maintenant aussi bien, je trouve. Elle se sent bien par mes semblables, clairement. Elle n'est pas la queue entre les jambes, à ne pas savoir quoi faire dans nos pattes. Vraiment, elle vit sa vie de chiens. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir les vidéos que vous m'avez envoyées. Et on voit votre chien avec plusieurs chiens que vous avez pu rencontrer durant votre balade. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment cette rencontre s'est passée avec d'autres semblables ? Je commençais ma promenade. Je rencontre un chien qu'elle ne connaissait pas. On a commencé à marcher ensemble. On est allé dans un petit parc. Et il y a d'autres personnes qui sont venues me voir. Ça se passait bien et qui m'ont dit, est-ce que je peux venir avec mon chien ? Donc, on y allait tranquillement. Elle les a sentis, etc. Et puis après, un, deux, trois, quatre, cinq. Incroyable ! Avec des chiens, d'ailleurs, qui avaient des problèmes. Elle, elle vivait sa vie, etc. On a posé la première pierre à l'édifice grâce à la chaîne spécialisée Dexie. Est-ce que vous pensez que c'est réellement ça qui a permis de désensibiliser votre chien ? Ah, totalement. Ça a été la faille. On ne doute pas une seconde. Il y avait un tel blocage que Dexie a vraiment ouvert. Déjà, il lui a appris beaucoup de choses, il lui a dit beaucoup de choses. Mais il nous a laissé un chemin pour qu'on puisse y engouffrer derrière. Voilà, je pense que sans ce truc-là, ça ne l'aurait pas fait parce qu'on avait besoin de son aide aussi à ce moment-là. Dexie est là pour la communication camille. Pour vous, c'est flagrant que la chaîne spécialisée Dexie a joué un rôle propondérant sur cette désensibilisation de votre chien ? Bien sûr. On n'en doute pas une seconde. Une chienne super bien dans ses patounes, très empathique, dans l'analyse, qui est là pour désensibiliser le chien, qui va corriger les mauvais comportements, qui va le mettre en situation dans plein de scénarios différents. Et voilà, cet ensemble-là, ça fait une chienne hyper stable qui vraiment travaille hyper bien. Et selon toi, elle a réellement analysé le problème en profondeur de ton animal ? Oui, bien sûr. Parce qu'au début, c'était assez intense. Puis après, elle a amené plusieurs scénarios. Il y a eu le moment aussi, quand ils étaient détachés, où elle a continué derrière à travailler jusqu'à l'amener à un état de calme. Donc oui, elle a travaillé jusqu'à obtenir un état calme. Tout ça dans la bienveillance, il s'agit d'une communication canine. Et jusqu'à la preuve du contraire, aucun humain ne peut être dans la dimension entre chien. Oui, parce que l'influence de l'humain entre chiens, la communication est clairement faussée. Puisque moi-même, je ne peux pas être dans la dimension du chien parce que je ne suis pas chien. Enfin, je me suis fait comprendre. De toute façon, on verra bien, la preuve parle d'elle-même. Pendant trois ans, des humains ont essayé de communiquer avec notre chienne pour essayer de l'éduquer. Il a fallu que Dexi s'en mêle pour que ça aille mieux. Donc je pense que les preuves sont là. Il n'y a pas besoin de long discours, mais les preuves sont là. Merci en tout cas à tous les deux d'être revenus nous voir pour nous donner de vos nouvelles. Ça fait vraiment plaisir. Je sais que ça fait plaisir à ceux qui nous ont regardés. La méthode Gun, une méthode d'éducation qui porte le nom de mon animal, Gun. Ça va faire maintenant dix ans. Une méthode d'éducation naturelle, individuelle, personnalisée. Vous l'avez adoptée. Et aujourd'hui, on a pu voir le résultat avec du travail, bien sûr. En tout cas, moi, je suis heureux de voir que vous avez pu vous en sortir avec Nouchka parce qu'elle le méritait. Vous en avez réellement voulu et que vous avez persévéré par rapport à ce que vous avez pu vous enseigner. On est dans une méthode naturelle avec des chaînes de référence. Dexi qui est intervenu auprès de Nouchka, mais aussi son assistante Eden. Merci en tout cas d'avoir partagé votre retour d'expérience. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner parce que d'autres vidéos arriveront très prochainement sur cette chaîne. L'aventure continue, il y a les réseaux sociaux avec Instagram, vous pouvez bien sûr nous rejoindre. Vous avez aussi TikTok. Merci en tout cas de votre fidélité. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501